Musique C'est un court nom d'Auvergne dans les nappes phréatiques bordant l'Allier qu'on pompe aujourd'hui la plus grande partie de l'eau du robinet clermontoise. Elle est élevée dans des réservoirs eau perchés pour alimenter gravitairement Clermont. Et c'est bientôt qu'elle bénéficiera de l'unité de traitement ultra-moderne qu'on construit aujourd'hui pour rester toujours irréprochable, quoi qu'il advienne. L'objectif c'est de produire une eau d'excellente qualité en toutes circonstances, même en cas de crue de l'Allier par exemple ou de pollution accidentelle. En 2003, on a eu une crue très importante, la qualité de l'eau en pâtit. Et donc pour pallier ce risque-là, on construit cette unité. Mais cette unité, elle va permettre aussi de pallier à d'autres problèmes qui existent de façon chronique sur l'eau à l'heure actuelle. L'eau est par exemple déférisée et démanganisée pour rester toujours parfaitement transparente avant de voir éliminer d'autres substances nocives pour notre santé. On peut injecter en fonction de pollution éventuelle du charbon actif en poudre sur cette zone-là qui permettent d'absorber les éléments que ce soit de la matière organique, des pesticides, des hydrocarbures ou autre. Ensuite vient une étape assez essentielle dans le traitement qui a été imaginé, qui est une étape ultra-filtration. C'est un système qui permet de filtrer via des membranes les différentes particules jusqu'à récupérer des virus. Donc ça permet d'enlever tous ces éléments-là et donc de désinfecter derrière beaucoup moins par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Donc on désinfecte au chlore. Ce qui est assez novateur, c'est effectivement le basculement entre du charbon actif en poudre et l'ultra-filtration qui récupère ce charbon actif en poudre qui va permettre en particulier de capter tout un tas d'éléments qui aujourd'hui réglementairement, ce n'est pas une obligation, mais tout ce qui va être oestrogène, toutes les problématiques médicamenteuses. Alors ce n'est pas encore complètement prouvé en matière d'études, mais c'est certain qu'aujourd'hui dans cette filière, c'est un très gros plus pour Clermont. 10 ans auront été nécessaires pour élaborer et réaliser ce superbe outil qui pourra nous accueillir lorsqu'il entrera en fonction dès septembre 2015. On a prévu dès la conception de cette nouvelle unité de traitement un circuit de visite qui nous permettra d'accueillir les groupes et de montrer les installations. C'est un outil, encore une fois, pour sensibiliser aux enjeux de l'eau. Sous-titrage Société Radio-Canada